Bonjour et bienvenue à vous chers années 5 pour votre guidance du mois de février. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Toutes mes prestations sont sous la vidéo. Je vous invite aussi, si vous avez déjà le numéroscope 2024, de vous en servir chaque mois en plus des guidances. Et si vous ne l'avez pas encore, pourquoi pas de l'acheter, c'est sur la boutique lesmaudetondame.com dans la rubrique ma boutique. Alors, pour vous les années 5 au niveau de vos énergies, ce qu'on est en train de nous dire là sur ce mois de février, c'est qu'il y a une porte qui se ferme. Il y a quelque chose que vous allez clôturer, terminer, on passe à autre chose, vous clôturez. Donc ça peut être une situation, ça peut être par rapport à un mode de fonctionnement. On va voir, on va continuer un peu plus le tirage, mais il y a vraiment cette notion de transformation. Ici, ce qu'on nous dit avec le 3 de coupe à l'envers, alors ça peut être deux choses. Le 3 de coupe, vous voyez, on a des femmes qui sont en train de célébrer quelque chose. Donc soit vous étiez beaucoup dans la fête et des choses comme ça et que vous passez à autre chose, vous rentrez dans autre chose et c'est une période révolue. Soit c'est l'inverse et qu'en fait, ça manquait de joie et de pétillons dans votre vie et vous décidez de remettre de la... J'entends de l'envergure par rapport à ça, c'est-à-dire de renouer avec tout ça, peut-être en ressortant plus et ou en vous octroyant de vous faire plus plaisir aussi. Vous voyez, parce que là on a le soleil, on a le... Donc c'est la lame majeure du soleil. Le soleil c'est la réussite, c'est le fait de pouvoir profiter d'un certain nombre de choses. Alors j'étais un tout petit peu déconcentrée puisque j'avais une information qui arrivait aussi. C'est que c'est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, la porte qui se ferme c'est une porte de galère qui se ferme où vous étiez un peu dans un mode de vache maigre et que là il y a une ouverture. Donc soit un contrat qui arrive, soit quelque chose, une situation qui se dénoue, une rentrée d'argent, je ne sais pas. Mais du coup qui amène une possibilité de joie. Ça c'est une autre lecture aussi par rapport à votre lecture. En tout cas, il y a quelque chose qui amène une modification. Et par contre il va falloir, je ne sais pas jouer des coudes, mais bien gérer les choses pour ne pas vous laisser déborder ou du coup vous laisser emporter à en perdre de la vitalité. Vous voyez, il y a une notion de bien gérer votre vitalité et votre force au milieu de tout ça et d'être prêt à accueillir ce qui peut se présenter à vous. Mais ça passe aussi, là on me le redit, pour certains et certaines d'entre vous, cette porte qui se ferme, c'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'un mariage ou la fin d'une association qui avait quelque chose d'un peu familial où vous dites, en fait j'en termine avec ça. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, votre atout nous dit quoi ? Que vous avez une capacité à vous lancer vers quelque chose. Donc soit c'est en effet le fait de... J'ai fait beaucoup la fête et je m'arrête. Ou au contraire, ça manquait un peu de joie, de festif dans ma vie. Et j'ouvre, voyez, j'ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Soit plus sérieux, soit plus festif. Mais en tout cas, je m'ouvre à cette nouveauté qui peut se présenter à moi. Le défi, c'est ici... Alors soit ça peut être une femme autour de vous qui est un peu dans les cachotteries. Soit c'est que, voilà, de vous ouvrir, c'est que c'est pas encore bien au clair en vous tout ce que vous souhaitez ou tout ce vers quoi vous pourriez vous ouvrir. Et que donc du coup, il y a besoin de mûrir un petit peu les choses. C'est-à-dire, voilà, de pas partir n'importe comment et faire n'importe quoi. D'où cette notion de... comment... De gérer votre vitalité. Excusez-moi, je cherchais le terme. Et en tout cas, vous laissez derrière vous des vieux combats. Des choses où vraiment, c'est plus votre énergie, c'est plus ce que vous souhaitez. Et vous fermez cette porte. Et en plus, alors le conseil qu'on vous donne en plus, c'est qu'en fermant cette porte, soyez dans le pardon. Le pardon à vous-même, le pardon aux situations que vous avez vécues et qu'on peut vous mettre, soit d'avoir besoin d'oublier en allant faire beaucoup la fête ou au contraire d'être dans une sorte de vie un peu monacale. Mais du coup, par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes passé par là et soyez dans le pardon. Quelle que soit la situation que vous ayez vécue. parce que ça va vous permettre vraiment de clôturer cette époque, cette période, de fermer la porte et d'être complètement libre. Le pardon est indispensable pour cela. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501